La frénésie qui entoure la disparition d'Elpibre de Oro, Christian Courcuff met le hola. Alors que l'Argentine a décrété trois jours de deuil national et que Diego Maradona ne cesse d'être encensé de toutes parts, le père de Johan Courcuff, lui, aborde cette mort avec recul et a tenu à mettre les choses au clair au sujet du personnage sulfureux que tel ex-star du ballon rond, lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi 27 novembre. Je trouve un peu déplacé, dès qu'une personne meurt, qu'on lui trouve toutes les qualités, a ainsi amorcé l'entraîneur du FC Nantes face aux caméras de RMC Sport. Si est-il très triste qu'une personne décède, qu'un sportif décède, 60 ans si est-il très jeune. Si Christian Courcuff avoue avoir admiré et suivi de près les exploits de Diego Maradona sur le terrain, il ne préfère pas participer au mouvement d'admiration inconditionnelle qui lui est voué. Sans doute, c'était un chic type, je le connais pas. Il a eu une vie, quand même. Qu'on ne peut pas mener en exemple. Le beau-père de Karine Ferry ne dit mot mais sans doute fait-il référence aux nombreuses frasques qui ont contribué à la légende du footballeur, ou encore à ses démêlés conjugaux, lui qui a été accusé de violence par une ex-compagne. Si est-il pour ça qu'il faut relativiser, juge ainsi Christian Courcuff. Il en est de même pour la comparaison de l'ex-star du ballon rond avec une divinité. Si est-il très malsain, a-t-il déclaré au sujet de la une du magazine sportif l'équipe titré Dieu est mort, ce jeudi 26 novembre. Référence au but légendaire du dépeint, marqué avec la main en faveur de l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde de Football de 1986. Mais là, Christian Courcuff a un avis tout aussi tranché. Un écart à la morale, à l'éthique sportive. J'ai trouvé ça terriblement déplacé, a-t-il conclu, toujours au sujet de la couverture du magazine. Une enquête contre le personnel soignant met derrière le deuil, il y a le scandale. Au lendemain de la mort de Diego Maradona, son avocat, Mathias Morla, est monté au préneau dans un communiqué pour dénoncer le retard des ambulanciers qu'il pointe du doigt comme déterminante dans le décès de son client. Une idiotie criminelle pour laquelle il a demandé l'ouverture d'une enquête. Aussitôt demandé, aussitôt effectué.